C'est comment faire du peel and stick. Alors le peel and stick c'est simple, c'est prendre un set de mots-clés qui fonctionne bien, donc il y a beaucoup d'impression, comme celui-ci, cultiver, orchider, et faire en sorte qu'au lieu d'avoir un résultat plus ou moins moyen, c'est-à-dire 28 clics sur 2987, c'est-à-dire un peu moins d'un pourcent, ce qui n'est pas très bon, c'est de faire un groupe en rien que pour ça. Donc je vais prendre un cultiver orchider, comme ceci, je vais prendre le broodmatch, donc je vais aller vérifier la pub qui est en cours là-dessus. Je vois que j'ai un peu beaucoup d'orquidées un peu disparates. Pour le mot-clé en question, je peux voir que dans les annonces, j'en ai une seule, et cette annonce-là, elle correspond tout à fait plus ou moins à mon click-through rate que j'ai sur le mot-clé, parce que c'est ce mot-clé-là qui fonctionne visuellement mieux. Donc qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi le peel and stick ? C'est faire en sorte que ce mot-clé-là, qui fonctionne très bien, mais qui a un très mauvais score de qualité, 4 sur 10. Si je l'isole et que je crée un groupe de campagne expressément pour cette partie de mon-clé-là, comment est-ce qu'il va réagir ? Donc deux choses, prendre le mot-clé, donc je prends mon clipboard, et le désactiver pour arrêter le carnage. Ensuite, je reviens sur mon groupe, sur ma campagne, et ce que je vais faire, je vais aller créer un autre groupe, un groupe d'annonce spécifique. à ceci, donc je vais l'appeler un petit peu plus par là, comme ça, tout le monde voit bien. Voilà, donc je vais l'appeler peel stick, comme ça je me rappelle ce que j'ai fait, cultiver l'orchidée. Et alors, l'annonce type qui fonctionne pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais la personnaliser pour cultiver l'orchidée. Je vais l'appeler cultiver mon orchidée. C'est un peu complexe, on n'a pas beaucoup de place. Acheter une orchidée cultivée en votre jardin. A partir de 29,90€, ça c'est plus très sûr. On va aller voir le patron internet pendant que je... En tout cas, je change à 29,90€. Je dévois ça, autant que ça charge. A 19,90€ plutôt que 29,90€, c'était important, sinon je pourrais me retrouver défavorisé. Ce n'est plus, ce n'est pas de l'innus, c'est cultiver l'orchidée. Et je vais mettre mon lien direct qui est tout à fait parfait. Je vais le laisser comme ça. Et alors, c'est ici que c'était important. Dans les mots clés, qu'est-ce que je veux faire ? Tout simplement, je vais mettre toutes les déclinaisons de cultivée orchidée. Je vais cultiver orchidée en broad match, en requête large. Je vais cultiver orchidée en phrase. Je le mets en exact match. Et je le mets en large modifié, comme ceci. Avec un petit plus devant les mots, pour être certain que les mots clés soient gardés telles qu'elles, avec éventuellement des faux d'ordonnage pris en compte ou les plurielles. Donc, je n'explique pas ici en large le type de matching de Google. Ça, il y a d'autres gens qui sont obligés de moi. Donc, je mets toujours un petit bit de 2€. Comme ça, ça me permet de tester. Et je réajusterai, si jamais ça ne va pas entrer en phrase. Et je sauve le groupe. Donc, qu'est-ce que je vois ici ? Un zéro. Ça, c'est la partie du coup la plus lente. J'ai un nouveau groupe qui va, sur cette annonce, cultiver mon orchidée. Et je vais faire en sorte de tester des vraies variations de mon exact match. Et vous pouvez déjà voir quelque chose de très intéressant. C'est que, par rapport à l'ancien score qui était de 4 sur 10, Et bien ici, je suis déjà monté à 7 sur 10 alors que Google n'a pas encore réellement testé. Ici, quand je vais sur la petite bulle pour voir quel est mon collectif score, on voit que je suis Average. Ce qui n'est pas très sympa parce que j'estime que mon annonce colle très fort maintenant avec mon mot-clé. Par contre, la landing page Average, ça, ça fera partie de votre vidéo. Ou grâce à Unbounce, on fera une petite expérience de landing page pour améliorer ce score ici de votre ad. Donc, je reviendrai un peu plus tard. Je vais laisser tourner l'annonce. Je vais m'assurer qu'il y avait de l'argent dessus, ce qui n'est pas le cas. Allez, on va rajouter un peu plus d'euros. Je mets 100€ pour au moins pouvoir tester ça de manière correcte pendant les heures qui viennent. Et je vais aussi étaler ça à haut marché français, histoire d'aller un peu plus loin dans le test. Voilà, donc à très bientôt et merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !